Alors abordons maintenant le thème des données manquantes. La donnée manquante, c'est souvent un des premiers problèmes auxquels on fait face quand on arrive avec un vrai jeu de données. C'est un problème qui peut être important, qui peut être grave et qui peut être difficile à traiter. Ici, l'idée, c'est pas de faire un cours complet sur les données manquantes, mais c'est tout simplement de vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec pour pouvoir ensuite utiliser les outils qu'on va voir dans le reste du cours. Donc, je le répète, c'est une spécialité en soi, l'étude des données manquantes. Ici, on va pas y aller avec les cas très complexes, mais on va voir un peu la base par rapport à ça. Alors, on va commencer par faire la différence entre une valeur manquante et une valeur absente. Donc, une valeur manquante, c'est qu'il y aurait dû y avoir une donnée là, puis il n'y en a pas. Et une valeur absente, c'est que la variable n'était pas pertinente pour l'observation en question. Le plus simple, c'est d'y aller avec un exemple. Alors, on a un exemple ici qui est fictif, mais qui est inspiré d'un cas que j'ai eu à faire où j'ai travaillé avec des données de la SAAC sur le comportement des usagers de la route dans des zones scolaires. Alors, on a quelqu'un qui est sur le bord de la route dans la zone scolaire, qui regarde les usagers de la route passée et qui prend des notes. Donc, le premier usager qui passe, son véhicule, c'est une voiture. Il roule à 35 km heure. Il n'y avait aucune distraction. Et puis, il portait la ceinture de sécurité. Donc, tout ça, ça a été pris en note par l'observateur. Le deuxième, encore une voiture, une auto, roule à 80 km heure. Aucune distraction d'observer. Mais, on ne sait pas si la personne portait ou pas une ceinture de sécurité. Donc, l'observateur, il regardait la voiture passée, mais il n'y a pas eu le temps de voir si la personne avait une ceinture de sécurité ou pas. Donc, ici, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité. C'est vraiment qu'on ne le sait pas. Ça ne veut pas... Mais, il aurait dû y avoir une réponse là, dans le sens où soit il y en avait, soit il n'y en avait pas. C'est un des deux, c'est ça. Donc, ça, c'est une valeur manquante. Si on regarde le deuxième exemple, le véhicule passe à vélo. Il roule à 22 km heure. Bien, il porte des écouteurs. Donc, la personne qui prend les notes peut juger que c'est une distraction. Et là, ici, il n'y a pas encore de valeur pour la ceinture. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une donnée qui est manquante. C'est une donnée qui est absente. Parce que le port ou pas de la ceinture de sécurité, si la personne est à vélo, ce n'est pas une question pertinente. Donc, ce n'est pas une variable qui est pertinente. Donc, quoi faire avec ce type de données-là? C'est un petit peu plus compliqué. Mais ce qu'on pourrait faire pour le gérer très simplement, ce serait de créer une nouvelle catégorie. Donc, d'avoir dans cette variable-là une troisième catégorie qui serait spécifiquement, bien, ne s'applique pas, par exemple. Puis ensuite, bien, pour le quatrième observateur, on a encore une donnée manquante. Donc, pour distraction, il n'y a rien. Encore ici, ça ne veut pas dire que la valeur est manquante. Ça veut tout simplement dire que la personne qui prenait les notes n'a pas eu le temps de l'observer. Alors, on va distinguer trois grands mécanismes de non-réponse. Complètement au hasard, qu'on va appeler MCAR pour Missing Completely At Random. Au hasard, M-A-R pour Missing At Random. Et pas au hasard, donc N-M-A-R pour Not Missing At Random. Les deux premiers mécanismes de non-réponse peuvent se gérer relativement facilement. Le premier, assez facilement. Le deuxième, assez facilement aussi. Le troisième est très, très difficile à gérer. Et on va le mettre de côté un peu. On ne va pas parler de ce mécanisme-là plus en détail. Donc, pour étudier un petit peu plus ces mécanismes-là, il va falloir introduire un peu de notation. Alors, le premier bloc en haut, c'est de la notation standard qu'on utilise généralement à peu près partout en statistique. Donc, on va utiliser un grand X pour parler d'une matrice de données de dimension N par P. N étant le nombre d'observations, P étant le nombre de variables. X et J va référer à la valeur de la variable J pour l'observation I. Donc, notation classique. Ensuite, theta, on va l'utiliser pour désigner un vecteur de paramètre. Alors, c'est quoi un paramètre? Qu'est-ce qu'on entend par paramètre? Bien, pour faire simple, c'est une valeur qu'on ne connaît pas et qu'on estime à partir des observations. Un exemple standard d'un paramètre, ça va être une moyenne, par exemple. Ou si on fait un modèle de régression, bien, la pende et l'ordonnée à l'origine, ce sont des paramètres. Donc, des valeurs qui décrivent ce qui est en train de se passer dans notre jeu de données et qu'on estime à partir d'un échantillon. Ça, c'est la notation standard. Maintenant, pour parler de la non-réponse, des mécanismes de non-réponse, on va introduire un peu une notation supplémentaire. Donc, on va noter X OBS pour les valeurs observées dans notre matrice X. Et puis, on va noter X MIS pour référer aux valeurs qui ne sont pas observées dans notre jeu de données. Donc, aux valeurs qui sont manquantes. Et puis, on va utiliser R pour matrice de réponse. Donc, la matrice de réponse, ça va être une matrice de dimension N par P, donc nombre d'observations fois P variable, donc la même dimension que X. À l'intérieur de cette matrice-là, on va avoir juste des 0 et des 1. Donc, c'est une matrice indicatrice. On va avoir un 1 aux endroits qui correspondent dans la matrice X, des endroits où la valeur est observée. Et on va avoir un 0 aux endroits qui, dans la matrice X, correspondent aux valeurs manquantes. Alors, quand on s'intéresse aux mécanismes de non-réponse, on s'intéresse à la distribution de la matrice de réponse. Donc, on va le noter comme ça, avec un petit F pour parler de la fonction qui décrit tout ça. R, notre matrice de réponse, X, notre jeu de données et theta. Donc, on va étudier R sachant X et theta. Donc, sachant les données et certains paramètres. Donc, le premier mécanisme de non-réponse, Missing Completely at Random, notre mécanisme de réponse préféré, qui est le plus facile à gérer. C'est un mécanisme où la probabilité de réponse dépend pas du tout des données. Donc, c'est complètement au hasard. On pourrait juste connaître un seul paramètre qui décrit le pourcentage de non-réponse qu'il y a dans la matrice de données. Et ça nous donnerait vraiment la description complète de cette matrice-là. Un exemple de ça, un appareil de mesure qui perdrait au hasard 30% des valeurs mesurées, complètement au hasard. Donc là, ici, il faut faire attention. Si l'appareil a tendance à perdre des valeurs plus souvent quand les mesures sont élevées ou quand les mesures sont basses, c'est pas la même chose. Donc, si l'appareil a tendance à perdre des valeurs quand il fait chaud, plus que quand il fait froid, par exemple, bien encore ici, c'est pas complètement au hasard. Ça dépend d'une autre variable. Mais, en supposant que c'est complètement au hasard, que la défaillance se fait complètement au hasard, bien on pourrait dire que notre R, c'est notre matrice de réponse. Sachant theta, ici, theta, là, ça va être notre paramètre de la distribution de bernouillis. Donc, ça va suivre une bernouillie 0.7. Donc, ça, c'est notre seul paramètre ici qu'on a. Bien, en général, on va l'estimer, là, c'est pour ça que je mets un château. Donc, missing completely at random. Missing at random. Ici, la probabilité de réponse dépend uniquement de paramètres et de variables qui ont été observées. OK? Donc, uniquement de choses que je sais. Il y avait un exemple de ça dans notre jeu de données d'exemple du départ. Alors, donc, si je prends mon, ici, la valeur manquante que j'ai pour la ceinture de sécurité, à 80 km heure, il y a beaucoup plus de chances que la personne qui est sur le bord de la route n'est pas capable de voir si la personne porte une ceinture de sécurité, qu'à 35 km heure. Donc, ici, vous voyez la probabilité d'avoir une non-réponse est plus grande si la vitesse est plus grande. Mais je la connais, la vitesse. Donc, cette probabilité-là, la distribution de ma non-réponse, dépend d'une valeur que je sais. Donc, ça, ça va quand même bien. Un autre exemple, on fait remplir un questionnaire à plusieurs individus en leur demandant leur sexe et leur salaire. Si les femmes ont une plus grande probabilité que les hommes d'accepter de fournir leur salaire, alors on aurait un mécanisme M.A.R. Missing at random. On va plus souvent observer ça par rapport à l'âge. Donc, les femmes vont souvent moins donner leur âge que les hommes, par exemple. Donc, M.A.R. Maintenant, not missing at random. Bien là, la probabilité dépend de ce qu'on n'a pas observé. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, il y a deux grandes catégories de situations où on a des données qui sont not missing at random. La première, c'est lorsque la probabilité de réponse dépend de la variable elle-même. Exemple classique, les individus avec des salaires plus élevés ont plus de chances de ne pas vouloir fournir leur salaire. Un autre exemple, ce serait un appareil de mesure qui aurait tendance à être défectueux, donc à ne pas fournir de valeur finalement, plus souvent lorsque la mesure est plus élevée. L'autre cas possible, c'est lorsque la probabilité de réponse dépend d'une variable qui n'est pas observée. Donc, ce serait le cas où la probabilité de déclarer son salaire dépend de l'âge de l'individu, mais on n'a pas mesuré cette variable. Une autre situation, ce serait si notre appareil de mesure, bien, il a tendance à être défectueux davantage quand il fait plus chaud et qu'on n'a pas mesuré la température. Donc, ça, ce serait des cas de not missing at random, beaucoup plus difficiles à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En premier, on le documente, on va décrire le pourcentage de nos réponses, notamment, et ensuite, on va identifier le mécanisme. Et ce morceau est un petit peu plus compliqué, donc pour faire ça, bien, évidemment, les statistiques exploratoires vont nous aider. On peut faire le test MCAR si c'est pertinent de le faire dans cette situation-là, mais la plupart du temps, ce que ça prend pour identifier le mécanisme de non-réponse, c'est surtout une très, très bonne connaissance du domaine. Donc, si vous appliquez les méthodes qu'on va voir en classe dans le domaine dans lequel vous avez étudié, bien, probablement que vous avez déjà une bonne compréhension des variables et de comment elles se comportent. Ça va vous aider à identifier le mécanisme de non-réponse. Si, par contre, vous êtes en statistique ou en informatique et que vous faites l'analyse pour un collègue ou un client, bien, là, il va falloir vraiment s'intéresser au domaine d'études, puis essayer de discuter avec cette personne-là, essayer de comprendre en détail comment ça se passe pour identifier le mécanisme de non-réponse. Une fois qu'on l'a identifié, bien, il faut essayer de le gérer. Ok, là, notre MissingHatchRandom, c'est vraiment quelque chose de compliqué à gérer. On va se contenter de regarder ce qui est possible pour les cas MissingHatchRandom ou MissingCompletelyHatchRandom. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retirer les variables qui contiennent trop de données manquantes. Si on fait ça, il n'y a pas de magie, on perd l'information. Ensuite, on peut décider de retirer les observations qui ont des données manquantes. Si on fait ça et que les données manquantes sont MissingCompletelyHatchRandom, c'est pas trop grave. Parce que, bien, l'échantillon que vous allez avoir est encore représentatif. Si c'est pas MissingCompletelyHatchRandom, bien, là, vous pourriez briser un peu la représentativité de votre échantillon. Ça pourrait vraiment poser problème. Puis, bien, évidemment, vous perdez des données en plus. Donc, il y a aussi une perte d'information. Si les données manquantes sont de nature catégorielle, nominale, bien, on peut créer une nouvelle catégorie qui s'appelle inconnue et le traiter comme si c'était une autre modalité. Donc, ça, ça peut fonctionner si on fait des modèles prédictifs. On peut aussi imputer, finalement. Parce que l'idée de créer une variable inconnue, ça fonctionne pour les variables nominaires. Ça fonctionne pas très bien pour les variables ordinaires. Ça fonctionne pas non plus du tout pour les variables continues. Donc, dans ce cas-là, une des solutions, ça va être d'imputer et il y a une capsule complète sur l'imputation. Alors, en gros, bien, il faut faire la distinction entre une valeur manquante et une valeur absente. Et puis, ensuite, il faut identifier le mécanisme de non-réponse avec l'analyse exploratoire, puis avec une connaissance du domaine. Et ensuite, on va essayer de gérer cette non-réponse-là, notamment avec l'imputation, qui est le sujet de la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada